Respirez. Bonjour Edeline. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Est-ce que vous respirez bien ? Je ne suis pas sûre. Surtout en montant trois étages par jour. Trois étages ? Vous en êtes à combien de mois ? Sept mois. Ah, sept mois, ça commence déjà à être important. Justement, enceinte, avec l'avancée du ventre, le poids du bébé vers l'avant, ça peut être de plus en plus compliqué de respirer. Donc, on va apprendre quelques petites choses pour pouvoir améliorer tout cela. D'abord, la chose la plus importante pour votre respiration, c'est votre posture. Il faut rétablir votre posture, une posture naturelle. Le problème, c'est que comme vous avez le ventre qui vous amène vers l'avant, vous avez tendance à vous cambrer énormément. Et une fois que vous cambrer, vous empêchez justement la respiration de se faire. Ce qu'on va faire, déjà debout, mettez vos pieds parallèles. Ici, vous allez essayer, quand vous êtes en position debout, de ne pas être vers l'arrière parce que naturellement, comme le poids est là, on a tendance à laisser les épaules aller en arrière. Ici, vous allez légèrement mettre votre poids sur le milieu du pied, voilà, bien la plante de pied au sol. Et maintenant, ouvrez vos pieds vers l'extérieur, comme si vous vouliez les visser, voilà. Ça, ça va vous permettre de faire passer votre bassin vers l'avant. Vous redressez la tête, tirez la nuque en arrière, voilà. Vous êtes étiré. Et là, vous allez sentir que ça dégage un peu plus et vous pouvez respirer. D'accord ? On commence par là. Ça, c'est la posture quand vous êtes debout. Évidemment, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Mais si vous vous sentez oppressé, faites cela. Les pieds au sol, ouvrez les pieds sur l'extérieur, vissez les pieds, agrandissez-vous et respirez. Une chose importante pour la respiration, c'est l'entrée de l'air. On va libérer l'entrée de l'air, c'est-à-dire jouer avec nos narines. On n'y pense pas souvent, mais c'est très important. Vous allez mettre vos doigts comme un revolver, là, voilà, le majeur et l'index en dit. Ici, l'idée, ce sera de comprimer une narine en expirant et comprimer l'autre en inspirant. D'accord ? On va souffler, comprimer, expirer, inspirer de l'autre. Voilà, je dois vous entendre. Souffler et relâcher. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Respirez, ça va vous permettre de sentir, de bien dégager les narines pour pouvoir respirer seul ou bien ouvrir les narines. Vous voyez, les sportifs ont souvent des écarteurs pour respirer. C'est très important pour vous. Donc, regardez, ça fait... Ok, ça fait un peu bizarre à la télévision, les narines qui s'écartent. Faites-le régulièrement et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de bien respirer. On va aller par terre, tout doucement. Vous allez vous asseoir. Et on va faire ce qu'on appelle... Voilà, doucement. Parfait. Vous mettez là un coussin d'allaitement pour être à l'aise. Soutenez vos genoux. Bien. Là, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rajouter encore des coussins si vous en avez besoin. Ici, relâchez. On va travailler sur la respiration abdominale. On entend souvent parler de respiration abdominale, mais ça va énormément vous aider. Déjà, cette position, je vous disais que la posture est importante. Quand vous êtes dans un fauteuil, vous avez tendance à vous avachir parce qu'on a le poids du ventre. Essayez de vous redresser, plutôt penché vers l'avant. Parfait. Et là, essayez de respirer. Sentez. C'est mieux. Parfait. Donc, essayez de trouver cette position quand vous êtes assis. Alors, vous allez mettre vos mains en dessous du ventre, ici. On va commencer par... C'est pas pareil quand on met la main sur votre du coup, on sent le dos, on veut. Voilà, parfait. Ça vous redresse. Ici, vous commencez à... Vous contractez le périnée, comme si vous reteniez une envie. Et vous allez expirer. Vous allez rentrer votre ventre en pensant à remonter le bébé. Expirez. Et voilà. Vous laissez revenir à sa place pour inspirer. Laissez votre ventre revenir à sa place. Inspirez. Et on va repartir. Contractez le périnée. Expirez. Remontez bébé. Remontez le bébé. Voilà. Et inspirez. Revenez à la place. Ne forcez ni l'inspire, ni l'expire. Laissez la respiration se faire naturellement. Mais tout part du périnée. D'accord ? D'accord. Encore. Essayez une fois. Encore. Du périnée contracté. Expirez. Votre ventre remont. Parfait. Relâchez le périnée. Et maintenant, laissez le ventre revenir à sa place naturelle. Je vais vous montrer un tube d'antifrice. Un tube d'antifrice. L'idée, ce sera de partir du bas. C'est-à-dire qu'on va éviter cet effet. Je ne sais pas si vous me voyez bien. On va éviter de presser vers le milieu pour que ça ne sorte pas en haut ni en bas. Il faut commencer par en bas. Vous voyez, avec le périnée. Quand vous partez du périnée, la pression se fait de bas en haut et tout remonte. D'accord. D'accord ? Ça, vous pouvez le faire. Quand vous voulez, faites-le régulièrement pour que votre respiration devienne naturelle par le ventre. L'idée, c'est de libérer le diaphragme. Évidemment, il n'y a pas d'air qui rentre dans le ventre. Mais le fait de laisser le ventre se gonfler quand on inspire et de le faire se rentrer et remonter quand vous êtes en train d'expirer permet au diaphragme de travailler sans problème et de vous donner de l'espace pour votre respiration. D'accord. Mais à quel moment on peut faire ça ? Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, je le fais, mais au quotidien, on n'y pense pas toujours, forcément, quand on fait la cuisine. Pas forcément. Ça, c'est l'exercice. Vous pouvez le faire trouver du temps. Vous prenez cinq minutes par jour pour le faire tranquillement. Et ça va devenir un réflexe. Avant de vous coucher, par exemple, avant de dormir, vous essayez cet exercice et vous allez vous rendre compte qu'après, ça va devenir un réflexe. Merci.